Un communiqué Vous savez qu'en pareille situation de crise, une situation difficile Le seul refuge que nous avons c'est la vie Nous devons beaucoup prier C'est le seul refuge que nous avons C'est la prière C'est pourquoi Cette semaine-ci Nous aurons trois jours de prière à Tavichon Nous allons prier Le mercredi, le jeudi, le vendredi Et nous allons écouter le signe Le serment du prophète qu'il avait prêché le 8 mars 1964 Alors nous suivrons cela pendant ces trois jours Et les soirs à notre heure habituelle à partir de 16h30 Vous êtes à l'écoute Alors nous prions ensemble Pour couture la journée le mercredi Jeudi nous prions ensemble pour couturez Et puis vendredi nous prions encore ensemble Donc nous allons suivre le serment du prophète Et d'utiliser le signe Mais qu'il avait prêché le 8 mars 1964 Parce qu'en pareille circonstance Dans des temps aussi difficiles Alors que le monde est agité Nous devons trouver un refuge C'est là où nous sommes en sécurité C'est en Christ Jésus Suivez un peu le prophète Il nous dit ceci Dans le message Et ta postérité procédera à la porte de ses ennemis Il avait prêché le 12 février 1961 Au paragraphe 30 Et ta postérité procédera à la porte de ses ennemis Tu l'avais prêché le 12 février 1961 Au paragraphe 30 Maintenant je peux m'imaginer Que lorsqu'une épreuve survient C'est une grande épreuve Le coronavirus c'est une grande épreuve Le coronavirus c'est une grande épreuve Tout le monde entier est agité Le monde entier est dans les confinements Dans leur maison Le monde entier est à la porte de ses ennemis Il est à la porte de ses ennemis Des grandes villes, des méga-poles Leurs routes sont désertes Il est à la porte de ses ennemis Il est à la porte de ses ennemis Il est à la porte de ses ennemis C'est une grande épreuve Alors le prophète il dit Il est à la porte de ses ennemis C'est une grande épreuve Comme cette grande épreuve Cette pandémie mondiale Il est à la porte de ses ennemis Lorsqu'il n'est preuble, il survient. Oui, je vais vous poser la question. Quelle est la première chose qui sert de refuge à un enfant de Dieu lorsqu'il n'est preuble, il survient. C'est la question qu'il pose. Quelle est la première chose qui sert de refuge à un enfant de Dieu lorsqu'il n'est preuble, il survient. L'arme la plus puissante qui n'est jamais été placée dans les mains de l'humanité. C'est la prière. C'est ça l'arme que nous avons. Pour notre défense. L'arme que Dieu nous adorait. C'est la prière. C'est la prière. En fait, Esaïe, il est allé dire à l'Ézéchia. Il faut que je lise. Dans Esaïe, 38, je suis venu un peu. Je suis venu un peu. Nous lisons pour que vous compreniez que notre refuge, c'est la prière. Il ne faut pas y avoir notre refuge en dehors de la prière. l'évasion de la prière. C'est la prière. Et Esaïe. Je suis venu un peu. 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 Et j'ai dit 38. On peut prendre votre Bible là où vous êtes. Vous êtes où vous avez notre Bible, comment vous avez vu. En ce temps-là, Ezekiel fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amon, vient auprès de lui et lui dit, ainsi par les récits. Ça, c'est Dieu qui avait pas. Ainsi, l'arrivée, c'est l'amour, 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 c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour. Et il l'assurance. Dis-toi bien que je suis un enfant de Dieu. La Bible dit que je n'en sais pas. Mais comme c'est arrivé. Esaïe s'est pris contre les mains. Il a prié. Il a prié. C'est ça le seul refuge. Quand il y a un problème. Quand il y a le coronavirus. Quand il y a le coronavirus. A part ça. Il y a d'autres démons. Peut-être c'est la tuberculose. Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est la fièvre du foïde. Il y a une maladie chronique. Peut-être c'est le sida. Peut-être c'est l'hypertension. Peut-être c'est le diabète. C'est tout ce qui te tourmente. Mais celui-ci ne vient plus parler de le coronavirus. Il a dit que c'est le coronavirus. Si tu atteins. Agis comme Ezekiel. Peut-être c'est Ezekiel. Ezekiel a dit non. Ezekiel a dit non. Ezekiel a dit non. Ezekiel a dit non. Malgré qu'il y a les idées. J'ai fait la prière. Voilà l'autre seul refuge. C'est ce que nous ferons cette semaine. J'ai fait de la prière. Et il a prié. Et il a prié. La Bible dit. Ezekiel tournant son visage contre les bulles. J'ai fait cette prière à l'Eternel. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Seigneur tu connais mon cœur. J'ai donné ma vie. Je me suis repenti. J'ai fait ce qui est mal. Mais j'ai cru. J'ai accepté. Comme mon Seigneur. Comme mon sauveur. J'ai confessé mes torts. Je me suis repenti. Tu m'as pardonné. Tu m'as baptisé du Seigneur. Tu connais ma vie Seigneur. Tu m'as pardonné. Tu me suis repenti. Je ne le serai pas. Je ne le serai pas. Je ne le serai pas. J'ai pas dit que tu n'as pas dit. Quand il a prié comme ça. Quand il a prié. Il dit. La Bible dit. Et Ezekiel répandit d'abondantes larmes. Non. Ezekiel est arrivé. Il est décenné. Il est décenné. Il est décenné. Il voyait la mort. Dieu a déjà parlé. et ainsi dit le seigneur, je vais mourir, mais malgré cela, je refuse, je veux parler à Dieu, je veux parler à Dieu. Alors au verset 4, quand Dieu a vu cela, il dit, puis la parole de l'éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Dieu encore est revenu faire son prophète, il lui a dit encore, retourne chez Esaïe. Alléluia, va et dis à Esaïe, ainsi par l'éternel, les dieux de David, les dieux de David ton père, j'ai entendu ta prière, J'ai écouté les prières, même si vous êtes dans n'importe quelle dégrace, dans n'importe quelle difficulté, je prie à Dieu, apprécie à Dieu, je écoute les prières, il dit à Esaïe, il dit à Esaïe, et dit à Esaïe, et ainsi parler l'éternel le Dieu de la vie de ton père j'ai entendu ta prière j'ai vu tes larmes j'ai vu tes larmes j'ai vu tes larmes j'ai vu tes larmes 15 années c'est là que le prophète dit la prière a même changé la pensée de Dieu nous revenons dans cette lecture-là dans le message et ta postérité possédera la porte de ses ennemis paragraphe 30 c'est un message qu'il avait prêché le 12 février 1961 il dit quelle est la première chose qui sert de refuge à un enfant de Dieu lorsqu'une épreuve survient il dit l'arme la plus puissante il n'a jamais été placé dans les mains de l'humanité c'est la prière elle change même toute chose cela a même fait changer la vie à Dieu une fois Dieu avait dit à son prophète de monter dire au roi qu'il allait mourir le roi tournant son visage contre les murs et dit oh éternel souviens-toi de moi j'ai marché devant avec intégrité de coeur j'ai besoin de 15 ans de plus et Dieu épargne sa vie 15 ans de plus la prière change nous devons prier nous les chrétiens si nous prenons conscience de la grande responsabilité nous avons une grande responsabilité nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de Christ nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de la parole nous devons prier la parole nous avons pas seulement par des tout par des dissous mais nous-mêmes nous sommes de l'être de Christ et nous partons notre vie doit prier nous avons prier si tous les chrétiens dans la prière nous allons vaincre ce coronavirus il va être éradiqué mais c'est pas qu'est-ce qu'il y a le diable connaît il a une grande tactique il travaille sur la paix voyez maintenant avec toutes ces mesures comme on parle on parle des mondes ne parle pas de guérison dans les autres pays d'un côté de la paix mais il y a aussi des guérisons il faut quand vous parlez de mort parlez aussi il y a un ou deux jours on parlait en bergique il y a eu 350 guéris mais on ne fait pas beaucoup de bruit de ça vous comprenez ça c'est l'arbre du diable il n'y a pas de précaution mais on ne fait pas d'effrayer il ne faut pas que nous puissions paniquer il ne faut pas que nous puissions avoir peur il ne faut pas que nous puissions avoir peur parce que la paix c'est l'arme du diable la paix vous fait oublier votre identité la paix fera que vous ne puissiez même pas prier avec assurance c'est pourquoi nous parlons pour vous encourager nous sommes les peuples de Dieu nous sommes les enfants de Dieu nous sommes les chrétiens nous devons être courageux d'ailleurs un chrétien n'a même pas mort à perdre la mort c'est qu'il doit partir avec le coronavirus si c'est le moyen que tu as prévu pour que tu quittes cette terre mais un chrétien c'est même si il n'est pas mort nous ne devons pas parler pour effrayer les gens pour les faire pariquer nous prenons des mesures mais nous sommes des chrétiens nous respectons les mesures mais nous devons à la prière nous recevons la maison mais nous savons que rester seulement à la maison ce n'est pas notre sécurité mais la prière ce n'est pas notre sécurité la prière c'est notre refuge c'est la prière au nom de Jésus Christ nous engageons les bons verges les puissants venteurs les puissants vecteurs Amen 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 Oh bien-aimés frères et soeurs bien-aimés frères et soeurs je peux encore lire une deuxième déclaration c'est pour vous fortifier dans le message expectatif je l'avais prêché le 7 février 1961 je l'avais prêché j'avais dit je l'avais prêché il m'a dit je l'aimés frère ce que l'homme appelle grand Dieu l'appelle folie ce que l'homme appelle folie je l'appelle grand alors ce que nous devons faire C'est retourner au programme de Dieu Et voir ce que Dieu veut que nous fassions Et le seul moyen que je connaisse Pour y arriver Pour retourner au programme de Dieu C'est la prière Alors il dit La prière C'est la clé Vous voulez ouvrir toutes les portes qui sont fermées Prenez la prière C'est la clé Elle va ouvrir Même si elle a la mer rouge Elle va s'ouvrir Il y a n'importe quel obstacle La prière ouvre Parce que c'est la clé Il continue La prière C'est la réponse Là où vous êtes dit Amen Encore Amen La prière C'est la réponse Quand tu pries Sache que la réponse est déjà là Quelle est la réponse Chiez Nous accorde le désir Et nous avons déjà ce que nous cherchons Nous avons déjà ce que nous cherchons Nous avons déjà la réponse La prière C'est la réponse La prière Changez les circonstances Cette situation Parle la prière Ça va changer La prière La prière La prière Il dit La prière La prière Est l'arme la plus puissante Qui n'a jamais été placé entre les mains J'aime ça Il dit Aucune bombe atomique Aucune bombe à hydrogène Aucune bombe à hydrogène Mais aussi puissante Que la prière On dit Aucune bombe atomique Aucune bombe à hydrogène Même une arme chimique Même une arme bactériologique Une arme biologique Même le coronavirus Il n'est pas aussi puissante Que la prière La prière C'est plus que le coronavirus La prière C'est plus que la bombe atomique La prière C'est plus que la bombe La prière C'est plus que la bombe Pour l'arme chimique L'arme biologique L'arme bactériologique Aucune bombe à hydrogène Aucune bombe à hydrogène Aucune bombe à hydrogène Oh j'aime ça Oh j'aime ça Il dit Aucune bombe atomique Aucune bombe à hydrogène Mais aussi puissante Que la prière La prière changera même la pensée de Dieu C'est ce qu'elle a fait oh j'aime ça j'ai lisé au paragraphe 9 je vais ajouter encore une déclaration parce qu'il faut je suis en décommenté pour que nous puissions prier avec foi pendant la semaine pendant tous ces jours nous prions mais mercredi, jeudi, vendredi prière avec jeûne notre Dieu répond et cette prière va ouvrir les portes de ma vie et cette prière va ouvrir les portes de ma vie frère Manamouki oh j'aime ça dans le message de la foi qu'il avait prêché le 27 avril 1956 frère Manamouki au paragraphe 5 nous attendons impatiemment un grand moment dans le Seigneur et avec nos prières je suis sûr qu'il nous ferait de notre mieux pour la gloire de Dieu la prière change des choses la prière change la mort en vie là où il y avait la mort quand vous mettez la prière ça sort la mort devient la vie il n'est pas sa luf il n'a pas bougé Amen Amen oh c'est très bien oh le moussou le moussou la prière change la maladie en bonne santé c'est le prophète il a bien connaissé tu étais malade va en prière la prière va changer de maladie en bonne santé la prière change de pécheur et fait deux laissés c'est pas la prière tu te plais oh mes enfants ne crois pas mon mari ne prie pas va en prière va en prière je vais changer c'est lui qui est des péchés c'est un sang 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 Amen il dit c'est la prière c'est la prière vous pouvez trop rire vous pouvez trop crier vous pouvez trop manger vous ne prierez jamais ne dis jamais c'est de passionnant beaucoup prier on ne peut jamais même si tu conseilles d'ailleurs que c'est beaucoup c'est des papes c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment il faut même beaucoup chanter il faut même beaucoup parler il faut même beaucoup manger mais on ne priera jamais la Bible dit je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains je ne suis pas en tout lieu je suis sur la route tu pries au service tu pries je suis à la maison avec ses confinements tu pries tu sors devant même aux toilettes tu pries tu sors devant de reposer tu pries est-ce qu'on fait ça ? on fait ça on oublie on oublie mais pourquoi on oublie à Jésus ? je suis à la maison pour tous les amis Amen 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 il dit vous ne pourrez donc jamais trop c'est ma Dieu il dit que je suis à la maison avec ses confinements Amen 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 je lis une dernière déclaration avant de passer au message du jour je suis à la maison il dit qu'on a donné le mot et qu'on a donné il dit c'est ma dernière déclaration sur la prière passez-vous exemple il dit que je suis à la maison la foi l'Imane qui a été transmise au sein et ne pas pour tout c'est un message la foi l'Imane qui a été transmise au sein et ne pas pour tout le message qu'il avait prêché l'édit juin 1957 au paragraphe 4 qui vient de la vie maintenant il me revient par la grâce de Dieu et par votre courtoisie et votre prière et vous prêchez le Seigneur Jésus lui le crucifiez et de prier pour les enfants de Dieu qui sont malades comme j'ai dit sur les marches du monument hier soir je ne suis pas venu prendre la place du médecin mais je suis venu prier pour les enfants de Dieu les patients du médecin et mes amis je crois que la prière change de chose je suis venu 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 la mort être repoussée par la prière et la vie prendre sa place de quoi vous parlez de quoi vous parlez je vous assure cela vous fera apprécier la prière il t'a confié je sais pas vous peine que ça vous êtes un témoin des choses que vous avez réalisées avec la prière dans la Bible il t'a dit dans les derniers jours ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits par la prière par la prière tu as eu quand même des exploits tu as eu des exploits tu as écouté tu as écouté si vous êtes un témoin je sais pas si vous êtes un témoin je sais pas si vous savez de quoi vous parlez si vous savez de quoi vous parlez je vous assure si vous êtes un témoin cela vous fera apprécier la prière il t'a confié que ça c'est mon peine de ma homme vous allez aimer même quand j'ai programmé la prière comme vous avez des problèmes vous allez aimer vous allez vous rejouer parce que vous voyez déjà la réponse à vos problèmes vous avez vous même la clé ouvrez 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 ce qui est fermé ouvrez avec la prière il dit quand vous êtes témoin vous allez apprécier je n'ai rien en moi-même pour guérir les gens je reçois beaucoup de critiques pour avoir dit cela il dit les gens disent il y a des prédicateurs qui disent tous je chasse les démons et vous vous demandez toujours à jésus de le faire ça ça je ne peux pas le faire mais lui le peut je suis pas le faire mais si moi je demande il faut que moi je demande il faut que moi je demande il dit c'est là mon devoir, c'est notre devoir de croire cela. Que Dieu vous bénisse, c'est ça que j'ai voulu quand même vous exhorter.